Au revoir. Pardon de partir si tôt, mais c'est vrai que j'ai encore une route très longue. Voilà, à continuer le combat. C'est vrai que je crois que le gouvernement a compté sur le silence, compté sur l'inertie des citoyens. Va continuer quand vous dites très justement le rapport de force avec le Parlement, puisque de toute façon ils sont majoritaires, donc ils vont voter, ce qui est intéressant pour les amis financiers, à nous, qui a du pouvoir. Eh bien, il faudra qu'en 2012, que nous puissions conduire une autre politique industrielle et que nous annulions l'ensemble des permis qui ont été donnés pour le gaz de schiste et continuer le combat au Parlement, à la droite et majoritaire au Parlement. Le Conseil constitutionnel doit être saisi, encore faut-il qu'il annule la loi. Si toutes ces étapes-là, on n'arrive pas à amener du gaz de schiste, après, c'est une décision politique pour que la politique écologique, qui est de ce nom, arrive dans notre pays. Ça fait penser à cette belle phrase de Pierre Morin que je lui ai donné avant de partir. Et quand il dit, essayons de s'obséder sur l'essentiel de l'urgence, occupons-nous, et c'est ce que vous faites ce soir, occupons-nous, enfin, une bonne fin pour toutes et de toutes nos forces, de l'urgence, de l'essentiel. Et la question écologique, la question environnementale, je crois que c'est l'urgence de l'essentiel. Et donc j'espère que ce combat, et ce combat sera gagné, parce que nous le gagnerons, et maintenant, et sinon en 2012. Applaudissements 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 Applaudissements